Un événement qui peut tout faire basculer. Ce mercredi 20 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont se faire face pour le traditionnel débat de l'entrée de tour. Un moment qui peut s'avérer décisif à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. Ce débat sera diffusé sur France 2 et TF1, et pour l'occasion, deux journalistes emblématiques des chaînes ont été désignés pour arbitrer les échanges entre les deux candidats, Léa Salamé et Gilles Boulot. Mais une autre personnalité avait également été évoquée pour animer le débat, Cyril Hanouna. En effet, à l'occasion d'un portrait que M le magazine du Monde consacrait au trublion de ses 8 ans avril 2021, Marlène Schiappa s'était positionnée en sa faveur. En 2022, si y est-il lui qui devrait que présenter le débat de l'entrée de tour de l'élection présidentielle, avait soumis la ministre. Malheureusement pour lui, son nom n'a pas été retenu, mais cela a tout de même fait parler. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens ce samedi 16 avril, Léa Salamé et Gilles Boulot ont été invités à s'exprimer sur l'animateur de TPMP. Nos confrères leur ont notamment demandé s'il aurait eu sa place dans le débat. On peut créer des choses passionnantes en étant dans un contre-emploi, a répondu le présentateur du 20 heures de TF1. De son côté, Léa Salamé s'est montrée très élogieuse au sujet de son confrère. Moi, j'ai bien aimé sa façon d'animer ses émissions politiques, face à Baba sur C8, j'en ai regardé deux. Je l'ai trouvé bon. Il m'a vraiment surprise positivement. Après, modérateur d'un débat, ça m'amuserait de le voir dans cet exercice, lui qui est encore plus spontané que moi, a-t-elle confié. Cyril Hanouna touché par les propos de Léa Salamé, des propos qui ont beaucoup ému le principal intéressé, qui n'a pas manqué de réagir sur son compte Twitter. Encore touché. Mais t'es bien meilleur que moi ma Léa Salamé, a écrit l'animateur. Ce mercredi 13 avril, Cyril Hanouna avait confirmé sur le plateau de Touche pas à mon poste que son nom aurait bien été cité pour arbitrer le débat. A priori, ils auraient même évoqué à un moment pourquoi pas Hanouna. Comme si Yesti sur TF1 et France 2, c'était compliqué. Mais ça aurait été un petit peu évoqué par les candidats. Si Yesti ce qu'on m'a dit. Après, ça n'a pas été le cas, avait-il ainsi révélé. Le présentateur devra toutefois attendre encore 5 ans s'il souhaite avoir un jour la chance de participer à cet exercice. Loading widget Le présentateur Le présentateur Abonnez-vous !